Il aurait pu être surnommé l'Indien, mais ce sera finalement Monsieur Tomate. Je collectionne 354 variétés de tomates de tout pays, de sous-génétiques pures naturellement, et qui ont tout l'amour que je leur donne pour les cultiver dans mon domaine. Cet amour et le début de sa collection ont débuté il y a environ 20 ans. Mes grands-parents cultivaient quelques variétés de tomates potagées, puis je me suis dit, bizarre, qu'il n'y ait que 3 ou 4 variétés de tomates. J'ai commencé à chercher de la semence noble. Ce n'est pas évident d'avoir tout le panel de tomates qui existe au monde. Il en existerait près de 5000. Monsieur Tomate les sélectionne en fonction de leur provenance, de leur forme ou de leur nom. Plus petit qu'une groseille, la plus petite tomate du monde. C'est comme ça que les Incas l'ont découvert entre 1400 et 1527 avant Jésus-Christ. La trèfle du Togo, comme des petits canards, des petites boules, des différents sujets qui poussent spontanément sous cette merveilleuse tomate qui est d'ailleurs très, très goûteuse. C'est la tomate groseille jaune. Une tomate qui est quasiment à l'état sauvage. On avait peur de la tomate parce que la tomate est mortelle. Si on faisait une salade de feuilles de tomate ou une salade de tomate pas mûre, c'est très toxique. Celle-ci, c'est une tomate poivron qui est caverneuse. C'est une tomate qui se tient très, très bien à la cuisson dans le plat. En pleine saison, je peux manger un, deux kilos de tomate par jour. Rien qu'à moi tout seul. Comme une évidence, pas question de manger ce qu'il nomme des tomates de batterie, les tomates hybrides. Un hybride ne peut pas se ressemer. Donc un hybride n'est pas une tomate. C'est un clone pour moi. Avec ses variétés originales, M. Tomate est parfois sollicité pour obtenir des semences. Mais si M. Tomate aime partager, il ne le fait pas avec n'importe qui. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande, mais je refuse naturellement. Sauf un peu d'échange. Un échange entre les personnes qui collectionnent certaines plantes. Voilà, c'est différent. Tous les mercredis après-midi, j'ai un partenariat avec l'office de tourisme du Pays d'Hôte pour faire une visite, une dégustation. J'ai vu certaines fois des petits-enfants qui venaient et qui ne savaient pas que les tomates poussaient sur un pied. M. Tomate délivre également ses astuces afin d'arroser le moins possible et d'obtenir des plants sains. En vie de la paille, moi ce que je fais, je laisse pousser le liseron également. Quand on prend la température de la plante sous le liseron, on a une fraîcheur qui est beaucoup plus importante. Conférences, troc de plantes, conseils et visites, M. Tomate partage sa passion à l'extérieur, dans sa serre ou sous le tipi. M. Tomate partage sa passion